On a retenu la leçon, il ne faut pas conclure, pas conclure. Oui, donc ce que je voulais vous dire, c'est le grand intérêt qu'a la direction du numérique pour cette journée, mais plus généralement pour toutes les actions de l'IFE, on travaille souvent ensemble, sur cette question des robots et des avatars, puisque je ne considère pas ça comme un robot, on en a déjà discuté, simplement parce que c'est tout simplement télécommandé, il n'y a pas d'intelligence et on ne peut pas les programmer. Mais on a vu aujourd'hui qu'il y avait énormément de choses à essayer sur le plan à la fois pédagogique, mais aussi organisationnel. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'idées qui sont sorties. On a vu aussi qu'on est parti d'une préoccupation qui était les enfants empêchés de façon provisoire pour aller vers les enfants empêchés de façon vraiment importante, ou les étudiants, tu nous as montré des exemples vraiment poignants même sur ce qui s'est passé à Centrale, pour aller vers les enfants empêchés de se déplacer dans des lieux ou empêcher de rencontrer des personnes tout en étant quand même au collège, donc avec la possibilité, ou au lycée, pardon, avec la possibilité de rencontrer des personnes, de s'ouvrir à l'extérieur. Et ça, ça m'a paru tout à fait intéressant. Donc il me semble qu'il y a beaucoup, beaucoup de scénarios. Pour l'instant, je n'ai pas une typologie bien claire des scénarios, donc je pense que ça fait partie du travail qui est à prolonger, suivant justement le niveau d'empêchement, le niveau d'ouverture. Est-ce qu'on remplace des intervenants ? Est-ce qu'on remplace des experts ? Est-ce qu'on fait venir les inspecteurs ? Moi, j'ai trouvé cette idée de désinspecteur assez géniale. Peut-être pas dans la logique d'inspecter, mais dans la logique de mentorer ou de superviser. Alors ça ne peut pas forcément des inspecteurs au sens IIPR, ça peut être aussi des collègues, qui de façon discrète, sans être présents, peuvent, avec l'accord de la classe et l'accord de l'enseignant, donner un retour sur ce qu'ils observent et sur ce qui fonctionne bien ou ce qui pourrait être amélioré. J'ai beaucoup entendu parler de questions éthiques et juridiques. Alors là, c'est évident qu'il y a un champ qui est assez large. Il est encore beaucoup plus large sur la thématique des robots, des vrais robots, que ce soit les robots avec interaction physique ou les robots purement logiques, les bots, l'intelligence artificielle, etc. Là, on est au tout début. En revanche, j'ai entendu... Alors ça, ça fait partie vraiment des choses qu'il faudrait pouvoir identifier à chaque fois, c'est-à-dire faire vraiment un paquet, un work package, comme on dit dans les projets européens, qui soit clairement identifié sur cette question-là pour ensuite dialoguer sur ces aspects avec des juristes spécialisés du problème ou des philosophes, on en a eu un aujourd'hui, avec grand plaisir. C'était une excellente idée et une grande patience aussi de pouvoir suivre ça à distance parce que ce n'est pas évident. Donc là, voilà, j'ai entendu aussi quelque chose qui m'interpellait tout à l'heure. Les gens disaient qu'il ne faut surtout pas collecter des données parce que c'est dangereux, les assurances peuvent réutiliser. Le problème des données, ce n'est pas de les collecter, ce n'est pas de les traiter. Ça, il faut le faire, il faudra de plus en plus le faire, surtout si on utilise de l'intelligence artificielle. Le vrai problème, c'est de les garder secrètes et de ne pas les diffuser à n'importe qui. Donc évidemment, de ne pas donner les données aux assurances, même aux politiques des régions, ça peut poser des problèmes. Par contre, que les chercheurs avec des règles éthiques ou que les enseignants puissent en bénéficier pour améliorer les retours sur les pratiques des élèves, ça me paraît très très important. Et là, on a tout un champ aussi qu'on est en train d'explorer en ce moment à la direction du numérique sur les enjeux du big data, de l'intelligence artificielle, qui est en lien direct avec toutes ces questions-là. La dernière chose, enfin pas la dernière chose, mais un point qui m'a vraiment interpellé, mais ce n'est pas nouveau, mais c'est vraiment un obstacle pour tous les projets de cette nature-là, c'est la bande passante disponible. Dans tous les problèmes qui sont remontés depuis ce matin, je n'ai entendu parler que de problèmes de Wi-Fi, de bande passante qui décroche, toutes ces choses-là. Et là, on a un énorme enjeu. Alors, on en est conscient au niveau de la direction du numérique, au niveau du ministère, mais on a un énorme travail de dialogue avec les collectivités territoriales pour faire en sorte que la bande passante, progressivement, ne soit plus un obstacle à tous les projets qui vont se déployer, puisque là, on parle d'un robot ou d'un avatar de téléprésence par établissement, ou même dans un département pour des dizaines, voire des centaines d'établissements. Imaginez que dans la main de chaque élève, aujourd'hui, il y a des robots, pas au sens de celui-là, mais qui sont des vrais robots logiques, les robots d'intelligence artificielle, et que les robots enseignants qui remplacent les enseignants ou qui aident les enseignants, on les a déjà dans les poches des élèves. Demandez à des élèves qu'ils vous fassent découvrir, par exemple, Classroom ou After Class, qui sont des outils d'aide à la révision, qui sont calés régionalement sur les programmes, parce que les éditeurs savent, dans telle région, dans telle ville, à peu près où en sont tous les enseignants, et qu'est-ce qui tombera comme évaluation la semaine prochaine. Regardez des outils comme Babel ou Duolingo qui vous permettent d'apprendre des langues étrangères. Regardez le projet Voltaire qui vous permet de mémoriser de l'orthographe, qui est une spin-off d'une université de la région. Donc vous voyez qu'il y a énormément de robots qui existent déjà, des robots d'intelligence artificielle, qui n'ont pas de roue, pas d'autre capteur que ceux d'analyser votre parole, voire même votre face, et qui existent et qui sont déjà dans la poche des élèves. Et pour faire fonctionner tout ça, il va falloir de la bande passante et plus que ce qu'on en a aujourd'hui. Et il faut que progressivement, à la fois côté ministère, côté collectivité, cette question-là soit vraiment prise en compte. Elle l'a été au début des années 2000 pour les universités, avec les plans informatiques, le projet MIP, quand en 2003, on déployait les portables dans les universités, on faisait ce qu'on va bientôt faire dans les établissements scolaires où on va avoir besoin de ces volumes-là importants. Donc, pour terminer, on a là, pour moi, une illustration typique de ce qu'on aimerait avoir dans toutes les académies, dans toutes les régions. C'est un peu des incubateurs de projets numériques, en partenariat entre les collectivités et les académies. Et là, pour nous, moi, ce que j'observe aujourd'hui, et je remontrerai ça à Mathieu Gendron, c'est qu'on a vraiment un exemple typique d'un travail de partenariat qui va permettre peut-être d'imaginer comment on peut industrialiser des déploiements de cette nature-là. Pour moi, l'incubation, c'est après les expérimentations. Les expérimentations, elles sont faites. On voit que ça donne des résultats intéressants. Maintenant, le travail d'après, c'est comment on passe d'une expérimentation réussie dans quelques endroits, dont certains sont exceptionnels, à quelque chose qui se déploie plus largement. Alors, le SUP nous montre la voie avec le projet Robo Campus. Il y a à faire ça également pour les établissements, les lycées et les écoles. Avec sans doute aussi, peut-être, tout à l'heure, j'avais la réflexion, je me disais, bon, un robot par département, peut-être ça serait bien d'en mettre aussi un dans quelques endroits de culture scientifique et technique ou de recherche emblématique de la région, justement, pour systématiser cette logique de la visite, faire le contraire, parce que tout le monde n'a pas un agent avec une camionnette prêt à déplacer les robots dans tous les endroits où on veut aller. Voilà. Donc, merci, merci beaucoup, Alifé. Tout ce qui peut être fait dans ce domaine-là nous passionne. on attend la suite. Donc, les robots de façon plus générale et aussi des éléments, j'espère qu'on pourra avoir la revue de littérature à un moment ou à un autre parce qu'il faudra pouvoir la diffuser. C'est un livrable tout à fait important de votre démarche et on compte beaucoup sur la coopération de chacun d'entre vous pour qu'on puisse diffuser ça à un niveau plus large au niveau national et bien sûr européen, international. Merci, François. Alors, moi, je ne donnerai qu'une seule idée et je vous dirai simplement ce que je pense que pour nous, Institut français de l'éducation, il est important de continuer à faire. Pour moi, il est important que nous continuions à participer à la création d'un collectif comme celui qui était présent aujourd'hui et à animer ce collectif autour des questions de robotique et éducation. C'est-à-dire avec des personnes qui travaillent sur ce sujet-là, avec des métiers différents, c'est-à-dire qu'avec des médecins, avec des industriels, avec du supérieur, avec du secondaire, avec des chefs d'établissement, avec des collectivités territoriales, c'est-à-dire différents métiers autour d'une même question. Animer ce réseau et animer cette question-là avec toutes les sensibilités, que ce soit technique, économique, éthique, philosophique, bien sûr, pédagogiques, sociologiques, faire intervenir ces questions de manière la plus scientifique possible pour qu'ensemble, nous ayons la capacité de prendre du recul, d'accompagner par la réflexion, de sortir, comme disent certains, tout simplement, de la tête du guidon, de manière aussi à être formés des praticiens réflexifs à tout niveau de l'institution scolaire éducative et formative en grève général, donc suivre, accompagner, proposer, anticiper, simplement pour que nous soyons prêts quand le développement, quand la généralisation sera là pour faciliter au mieux le travail des professionnels sur deux terrains et la réussite des élèves. Merci à vous. Bon retour. Désolée pour le débordement. Et à bientôt pour un prochain événement de même nature. Oui. On a négocié les tarifs. Oui, je pense que quand on a démarré l'expérimentation, vous avez tout à fait raison. on était à des prix de robots de 12 500 euros et aujourd'hui, on est à 6 000 euros. Oui, à 5 000 euros, ça dépend de quel robot. Oui, mais de l'ordre de 5 000 euros. Donc les prix ont été divisés plus que par deux depuis 2012, 2012, 2013. Voilà. Voilà.